Bonjour, je m'appelle Alexandre Creuset, je suis gérant du magasin Switch5 à Châtel et je vais vous présenter une board de jib. Alors qu'est-ce que c'est une board de jib ? Grande question, mais les réponses sont là. Une board de jib c'est une planche qui est destinée spécifiquement au snowpark et encore plus particulièrement à tout ce qui est barraslide, handrail, box, tout ce qui n'est pas en neige, en fait c'est pour ce genre de planche. On va considérer ça comme un skate des neiges, une planche qui va être très très joueuse, très souple, pour vraiment être stable sur les barraslide et pouvoir s'entraîner à faire des tricks ou des figures comme en skate sur des modules. Donc c'est quoi la spécificité de cette planche ? C'est que ça va être une planche qui va être très souple, donc si vous voulez, voilà, c'est très souple. Ce qu'on recherche dans cette planche, c'est d'être stable sur les modules, donc en fait on va chercher une planche qui va être très souple pour arriver dessus et un peu s'écraser tout en étant stable dessus. On ne lui demande pas une caractéristique particulière au niveau de la forme, mais par contre au niveau du flex, ça va être important que ce soit souple. Après vous pouvez avoir quand même des planches qui vont être très souples entre les fixations, par contre qui vont avoir du nerf au niveau du tail et du nose, parce que qui dit planche de skate dit holly. Et donc quand vous faites un holly avec une planche de snowboard, c'est la même chose, vous devez avoir une énergie qui doit être dégagée pour quand vous sautez, vous devez pouvoir avoir un vrai renvoi, un vrai pop. Donc du coup vous avez une planche qui va être très souple entre les jambes, par contre qui va avoir du pop au tail et au nose, tout en restant souple, vous pouvez avoir une planche qui vous dégage de l'énergie quand même pour avoir du renvoi. Là on est sur une planche Bataleon à 360 euros, voilà, spécifique jib. Sous-titrage Société Radio-Canada